Si je ne m'aime pas, comment je peux aimer une autre personne qui me ressemble ? Comment aimer un frère ou une sœur afro ? Tu sais, l'amant de soi est une étape essentielle à la prise de conscience de notre rôle sur Terre. Et cette étape comprend non seulement l'acceptation de soi telle que l'on est, mais aussi l'acceptation de notre culture, notre histoire et notre environnement. Après avoir constaté le paradoxe de l'afro qui se dit fier de l'être, mais qui dénigre sa culture, MAPO souhaite, à travers cette chaîne YouTube, valoriser cette culture si riche, si belle, si glorieuse. L'objectif est de partager des connaissances, des expériences, mais aussi des réalités de notre culture et de notre communauté. Afin d'inviter un maximum de personnes afro à accepter et apprécier leur identité. Salut, moi c'est Maki. Bienvenue sur notre chaîne MAPO mes couleurs. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos contenus mensuels. Laisse un pouce, ou on ne sait pas, peut-être que ça ne te plaît pas. En tout cas, je peux te garantir que nous allons apprendre beaucoup de choses ici. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation. Oui, l'éducation des enfants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu regardes une vidéo. Regarde-la attentivement et puis on en parle juste après. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. Okay. This one. That one? This one. I like to play with this. And can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? She's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you give... And why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? 15 out of the 21 children preferred the white doll. Je ne sais pas quel effet cette vidéo te fait. Et moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai eu froid au dos. Pour te donner un peu le contexte, dans les années 50, aux États-Unis, le couple Clark, afro-américain, lance une expérience pour voir quel impact le racisme a sur les enfants afro. 21 enfants ont été mis face à deux poupées qui sont identiques, seulement qu'elles n'ont pas la même couleur. Il y en a l'une qui est blanche et l'autre qui est noire. Et donc, on leur pose une série de questions qui doivent choisir la poupée en fonction de réponse. On entend bien dans la vidéo que sur 21 enfants, seulement 6 préfèrent jouer avec la poupée afro. Ce n'est pas alarmant, ça. Sur 21, il n'y en a que 6 qui préfèrent jouer avec la poupée afro. Alors, je me demande comment c'est possible, comment un enfant peut préférer une poupée qui ne lui ressemble pas, mais de plus définir la poupée qui lui ressemble de méchante et de moche. Et c'est là que ça devient encore plus inquiétant. Ça montre déjà quelle image l'enfant a de lui-même ou d'elle-même. Certes, cette expérience a eu lieu dans les années 50, mais aujourd'hui, est-ce qu'on est loin des mêmes résultats ? Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Si on fait l'expérience aujourd'hui, est-ce qu'on aura les mêmes résultats ou le contraire ? Laisse-moi dans les commentaires ta réponse par rapport à ça. Avant d'aller plus loin dans le sujet, il y a une question qui est assez importante qu'il faudrait que chacun de nous se pose. Pourquoi faisons-nous des enfants ? Tu vois, nous pouvons très bien vivre une vie pleine, remplie, paisible, profiter pleinement des choses qui sont à notre disposition. Puis, notre temps arrive et puis voilà quoi, on est parti. On part. C'est-à-dire que nous sommes de passage sur terre. C'est ma compréhension de la chose. Nous sommes de passage sur terre. Alors, au lieu de vivre comme je viens de le décrire, nous allons plutôt chercher à construire, à innover, à accomplir certaines choses, à créer des richesses sur le long terme. Nous allons nous marier, nous allons faire des enfants. Mais pourquoi tout cela ? Parce que nous sommes de passage sur terre. Et donc, le fait de faire tout cet ensemble de choses nous permet de pérenniser notre existence sur terre. Ma réponse à pourquoi faisons-nous des enfants, c'est que les enfants sont la continuité de notre existence sur la terre. Parce que quand on n'est plus là, ce sont nos enfants qui nous représentent. Ensuite, eux, ils auront des enfants ainsi de suite. Donc, nous continuons à exister à travers nos enfants, à travers ce que nous créons. Donc, des livres, des films, des constructions, la culture qui se transmet de génération en génération. Ma réponse est que nos enfants sont notre continuité sur terre. Maintenant qu'on a compris cela, il faut savoir quelque chose. Bon, je pense que plusieurs parents l'ont constaté déjà. Les enfants ne font pas ce qu'on leur dit de faire, mais font ce qu'ils voient. Oui, 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 oui. Les enfants font ce qu'ils voient. Je te donne un exemple. Je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai passé une bonne partie de mon enfance à Bijan, précisément à Yopougo. Et ma mère vendait au marché de Sikog. Parfois, quand elle rentrait, elle me rapportait des dinettes. Je ne sais pas si tu as joué avec les dinettes aussi. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que toi aussi, tu as joué avec les dinettes ? Ah, c'était trop chic. Donc, avec mes copines, chacune avec ses dinettes, tout on partageait. Et on prenait des restes de la maison, des trucs qu'on cuisinait. Donc, on mettait les presses de charbon, on mettait des petits trucs et puis on faisait avec notre petit fourneau. On faisait à manger. Tu vois tout ce processus ? On le faisait parce que c'était amusant, bien entendu. Mais aussi parce qu'on voyait nos mères le faire à la maison. Oui, parce qu'on voyait nos mères le faire à la maison. L'enfant fait ce qu'il voit, pas forcément ce qu'on lui dit de faire. Tu sais, il y a beaucoup de parents qui se disent, qui disent, oui, mon enfant, il sera médecin, il sera avocat, il sera président, il sera telle chose, telle chose. D'accord, c'est bien beau. Mais est-ce que l'enfant est accompagné dans cette direction ? Qu'est-ce que l'enfant voit à la maison ? Est-ce qu'il voit papa, maman qui s'intéressent à ce domaine de la médecine ? Est-ce qu'il voit papa en train de lire, regarder des documentaires dans ce domaine ? Est-ce que l'enfant est accompagné au quotidien de manière à ce qu'il puisse développer des capacités intellectuelles dans ce domaine-là ? Et de l'intérêt dans ce domaine en particulier ? Donc, posons-nous les bonnes questions. De quoi nourrissons-nous nos enfants au quotidien ? Quel exemple montrons-nous à nos enfants au quotidien ? Je parlais de lecture à l'instant. Il y a une chose qui me fait beaucoup de peine, que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup dans notre communauté. Ce sont les enfants qui sont accros aux écrans. Les enfants qui sont accros aux écrans. Téléphones portables, de papa, de maman la plupart du temps, de la télé, tablette, etc. Tout ce qui est écran. Ça me fait de la peine parce qu'il y a plusieurs études qui ont prouvé que lire un livre aide mieux à développer les capacités intellectuelles que regarder la télé ou un écran, être devant un écran. Parce qu'en fait, tu subis quand tu es dans cette position. Contrairement à la lecture, ton cerveau est en action. Il consomme, mais justement, en fait, il est en action. Je vais mettre les liens de peut-être une ou deux études qui parlent de ça et tu liras de toi-même. Pour donner exemple, si on compare par exemple un enfant qui passe peut-être 4 heures par jour devant un écran, je dis la télé ou peu importe. Et puis, un enfant qui passe le même temps à lire un livre. La différence est que l'enfant qui passe les 4 heures à lire sera plus apte à avoir ses capacités intellectuelles. Plus développé que l'autre. L'autre, au contraire, endort ses capacités intellectuelles. Donc, quand je vois des enfants qui sont accros aux écrans et puis, tu sais, ils les mettent jusque là. Je me demande comment ils peuvent voir. Je me dis, mais ces enfants-là, j'espère que plus tard, ils vont nous faire de grandes choses. J'entends déjà ceux qui vont dire, oui, mais là, tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas des enfants, tu n'as pas d'enfants. Oui, vous avez raison. Il faut vivre la chose pour comprendre. Mais tu vois, il y a un proverbe africain qui dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Parce que l'enfant que tu mets au monde, c'est aussi un être qui appartient à la société. Je disais tout à l'heure que les enfants sont notre continuité. Donc, il est important que s'il y a des choses à relever, que nous puissions en parler et trouver les solutions afin d'améliorer notre communauté. Alors, il y a une autre vidéo que j'aimerais te montrer. Il s'agit de Cardi B, qui est une chanteuse, une rappeuse américaine. Elle faisait un direct. Elle avait mis sa musique, donc elle s'ambiançait dessus. Et puis, on voit sa fille rentrer dans la pièce. Dès qu'elle voit sa fille, elle a immédiatement arrêté la musique. Pourquoi ? Alors, ça a beaucoup tourné sur la toile. Et elle a donné une réponse. Dans le premier tweet, pour traduire un peu ce qu'elle dit, elle reconnaît qu'elle fait de la musique pour adultes. Donc, elle est une personne très sexuelle. Sexuée, je ne sais pas comment le dire. Que chaque parent est responsable de ce que leurs enfants écoutent et voient. Et donc, elle, malgré le fait qu'elle soit une personne très sexuelle, elle ne l'est pas autour de son enfant. Et pour elle, chaque parent devrait faire la même chose. Dans le deuxième tweet, elle dit qu'il y a des mères, des pères qui sont des strippers et qui twerquent toute la nuit pour d'autres personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le font devant leurs enfants. Donc, arrêtez d'en faire un débat. Et pour elle, c'est assez common sense. Donc, tu comprends, même les artistes sont conscients que l'enfant est une éponge. Les enfants sont des éponges. Ils absorbent ce qui est autour d'eux. Et ce qui est autour d'eux, c'est d'abord à la maison. Qu'est-ce qu'ils voient à la maison ? Qu'est-ce qu'ils entendent à la maison ? Et puis, il y a l'environnement. Donc, l'école, la crèche, peu importe, le dehors. Mais c'est d'abord à la maison. Donc, voilà pourquoi j'insiste sur la responsabilité des parents. Quand je vois des vidéos où l'enfant n'a aucune estime de soi, que font les parents ? Parents, c'est votre responsabilité d'accompagner ces enfants-là dans l'amour de soi. Parce que, je disais tout à l'heure, l'amour de soi est une étape essentielle à la prise de conscience de notre rôle sur Terre. Donc, il est important qu'un enfant, dès le bas âge, puisse avoir l'estime de soi. Alors, si tu es parent, à la fin de cette vidéo, j'aimerais que tu te poses un certain nombre de questions. Qu'est-ce que j'autorise mon enfant à regarder ? Qu'est-ce que j'autorise mon enfant à entendre, à écouter ? Qu'est-ce que j'autorise mon enfant à manger ? Parce que la santé se passe aussi dans l'assiette. Ça, c'est à ne pas négliger. Et puis, dans quel environnement j'éduque mon enfant ? Donc, tout ça est très important. Pose-toi ces questions-là et il y a des actions que tu peux mettre en place. Ne sois pas indifférent à ce message. Je t'invite donc à partager cette vidéo avec tous les parents que tu connais, afin qu'un maximum puissent entendre ce message et puis apporter des changements pour le bien de notre communauté. Mais en premier, pour le bien de leurs enfants. Il faut souligner les problèmes, mais il faut aussi apporter des solutions. Et des solutions, il y en a beaucoup. Nous allons publier un article sur notre site qui va énumérer un certain nombre d'activités, un certain nombre de choses qu'on peut faire avec les enfants afin qu'ils puissent développer leurs capacités intellectuelles. parce qu'on cherche à évoluer. On cherche à récupérer un maximum de choses qui nous ont été enlevées. On cherche à aller de l'avant. Nous avons besoin d'une communauté qui a la tête sur les épaules. Donc, les changements commencent d'abord par nous-mêmes, puis à travers notre changement, impacter nos enfants. Voilà mon message pour aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que tu as des solutions ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas relevées ? Comme je disais, partage ce message avec tous les parents que tu connais ou les parents à devenir afin qu'ils puissent vraiment entendre ce message. Merci. Et on se retrouve le mois prochain avec un contenu assez parfumé. Je n'en ai pas plus. Valorise-toi avec ma peau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada